bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouiniman les amis josephouine ange gardien dédicace aux poteaux torfables les amis les scalpeurs en pls alors vous le savez j'avais envoyé un mail à strictly avant ça déjà j'avais fait un live avec vous abonnés dans lequel on avait évoqué le scalping sur iron meat les scalpeurs s'étaient accaparés une partie des 4000 exemplaires switch même ps5 etc et avait distribué sur le net à des tarifs exorbitants du 300 euros le jeu switch les gars 300 balles le jeu switch 150 je crois le jeu ps5 est arrivé à vendre il y avait plein de ventes réussies ça m'a ça m'a collé la germe pour être franc c'était de la spéculation à outrance voilà je l'ai déjà dit on n'est pas dans le rétro gaming là on est dans jeu scalpe je vais vite je passe devant toi et j'essaie de te le revendre x10 j'y arrive malheureusement et dans le live j'ai essayé de prôner un peu la patience je vous ai dit n'achetez pas ne leur achetez pas soyons patients soyons vigilants et soyons collectifs j'ai fait un sondage qui était intéressé il y avait quand même une belle partie des personnes et ça c'est qu'un échantillon c'est tous mes abonnés déjà n'étaient pas connectés au moment du live il ya des personnes qui sont pas abonnés qui seront intéressés et j'ai vu que c'était quand même assez conséquent j'ai transféré à strictly ils ont gambergé j'ai renvoyé un mail et m'ont répondu en me disant voilà on a une belle alternative à proposer et deux belles alternatives la première c'est qu'il en restait en magasin un petit peu donc au moment où je tente ces images je mettrai dans mon onglet communauté au moment où qu'il ya un petit bâche qui ressort ce qu'on appelle un réassort sur le site de strictly pour les versions switch et ps5 il y aura low stock vous verrez mais je pense que strictly il a une politique très intelligente c'est qu'il met un tout petit peu de stock ça va s'écouler ensuite un ou deux jours après un mais un petit peu stock ça va s'écouler un ou deux jours après un mais un petit peu stock ça va s'écouler c'est pour filtrer les scalpers c'est pour que si une personne ne peut pas être connecté à un instant t ça sera peut-être un instant t plus 1 ou t plus 2 et du coup il il partitionne plutôt c'est une subdivision pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver ça c'est un premier point mais pas de panique si vous n'arrivez pas à choper le jeu à 35 balles pas de panique il y aura une version avec à peine 10 balles plus cher une version upgradé avec steelbook et franchement je la trouve aux petits oignons où il y aura je crois 4000 exemplaires si j'ai pas de précise avec steelbook servez vous profitez soyez patient prenez le temps de regarder régulièrement strictly entre le 10 et le 11 novembre entre le dimanche et le lundi il y aura des promos frais d'envoi gratuit 7% sur toute la commande et toutes les 7 commandes il y aura une gratuité donc acheter à ce moment là soit ils vont ils vont approvisionner régulièrement je vous ai dit soyez vigilants ça met les scalpers en paix alors qu'est ce qui se passe au niveau du scalping c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo les prix ont d'un coup c'est ça paraît logique en fait ils profitent du fait qu'il ya rien plus de stock comme en ce moment les lecteurs disques ps5 ils les ont scalper maintenant ils la revendent à prix d'or 350 euros sur une tête 350 euros le iron meat c'est pareil il le vendait sur vinted à un prix exorbitant mais dès que strictly a lancé dès que j'ai sorti la vidéo peut-être 30 minutes après j'ai été regarder paf c'est descendu il y en avait même un qui l'a remis à 50 balles il s'est dit 50 balles je gagne au moins 10 balles par rapport à ce que j'ai acheté 15 balles même sur ebay ça descend un petit peu mais ils n'ont pas encore pris tous connaissance de la situation moi je vous dis les gars il ya une ligne de conduite à adopter aujourd'hui à ce jour il va falloir être maintenant fort les amis alors je parle pas à tout le monde il y en a qui sont déjà très forts cachés de jamais au scalper mais les autres vous loupez le jeu j'ai reçu tellement de messages en privé hier me disant merci je commençais à me retourner auprès des scalpers et voir si je pouvais l'avoir un peu moins cher que ce qu'ils annoncent quoi ça veut dire au lieu de 300 balles ils ont payé quand même 200 balles négatif les gars même 100 balles négatif il y soyez patient il y a toujours sur on va dire le current gen la possibilité de se retrouver strictly limited il réassort petit à petit et moi je suis en discussion avec eux donc au besoin je peux essayer de transmettre un peu votre message je dis pas qu'il va arriver au destinataire comme vous souhaitez qu'il arrive mais je peux le transmettre là pour pour iron meet ils ont écouté on peut même imaginer pour des jouances en out en stock out depuis longtemps s'ils se rendent compte parce que là ils se rendent compte qu'il y avait quand même une belle partie de la communauté qui était intéressée donc ils reproduisent pas pour des prunes pour pouvoir vendre ce qui est un peu normal donc si sur un autre jeu qui est depuis deux ans sold out bah il ya un truc qui vous intéresse on peut essayer de dialoguer avec eux leur dire écoutez il ya une bonne partie de la populace qui est intéressée par ce jeu est ce que vous êtes prêt à faire un réassort ça évite d'aller chercher le scalping à 4 5 6 dix fois le prix de toute façon je vous l'ai dit sur le moderne hors de question de se faire scalper les gars fini l'époque là du scalpe stop négatif soyez patient pour élargé vous loupez le coche parce que vous n'avez pas les moyens à ce moment là plus tard vous regrettez j'aurais dû me l'acheter maintenant il a trois fois le prix pas de panique non plus il ya les blow day là où vous pourrez une ou deux fois l'année recommander ce que vous avez loupé l'effet de masse est essentiel les gars moi je vous le dis ma parole à la patte impact sur strictly limité ce qui les intéresse indirectement est ce que je peux comprendre c'est la transmission de la communauté s'ils voient qu'il ya mille personnes intéressées c'est pas la même chose que moi si je suis seul intéressé même d'un négatif il n'a plus si on est mille va dire ah ok on va peut-être faire un réasseur on va faire le taf on va bosser on va reproduire etc pour vendre comprenez un peu et oui ils revendent au même prix ils vendent au prix qu'ils l'avaient mis initialement iron me de 34 euros 99 ça sera 34 euros 99 avec c'était le bouc 10 euros plus cher c'est rien par rapport au scalping soyez conscients de ça et on va mettre petit à petit l'escalpeur en pls parce que aujourd'hui ils vont commencer à réfléchir à l'escalpeur à se dire est ce que j'en prends cinq finalement parce que si j'en prends cinq ils vont me rester sur le coude je peux réussir à faire une culbute parce qu'ils vont remettre un réasseur derrière et les gens vont être patients je vais peut-être pas réussir avant et à force de ça ils vont arrêter on s'est bon c'est bon j'en achète plus cinq on achète plus dix j'en acheter un ou deux ça va diminuer et nous on pourra dès le premier bâche se faire plaisir c'est ça l'état d'esprit qu'on doit avoir les gars collectif comme au foot on doit être collectif perso ça fonctionne pas ça c'est un premier point deuxième point dans la patience on atteint on se fait pas scalper on attend on aura une solution qu'on va générer collectivement qui va se mettre en place naturellement on est patient les gars regardez tout ce que j'ai dit dès récemment dernièrement et ben finalement ça s'est avéré ressortir final fantasy remaster le star océan je pensais qu'il n'avait plus pas c'est ressorti on parle d'unicorne au vent lord qui en dèche peut-être ça va ressortir soyons patients le final remaster il est ressorti en quantité les gens commencent à jouer sur les mots en disant ouais mais là c'est écrit 30e 30e anniversaire sur l'autre ça l'est pas édition anniversaire sur l'autre ça l'est pas on n'en a rien à foutre on n'en a rien à caguer les gars on chope le jeu alors iron meet j'ai eu combien de messages d'abonnés qui m'ont dit ah c'est un univers qui me plaît j'aime bien un peu le contrat like je suis dégoûté de pas l'avoir et aujourd'hui qui me récrément disant bah merci on a pu se le procurer ou on va pouvoir se procurer en édition upgradé avec steelbook il ya aussi des gros fans de steelbook il y en a qui vont prendre que le steelbook adibab d'ailleurs c'est très bien ça de strictly d'avoir mis la possibilité de prendre que le steelbook et si vous attendez entre le 10 et 11 payer le steelbook sans frais de port moi je pense que là pour le coup on a beau critiquer strictly des fois ils sont non dans les envois etc là pour le coup ils ont bien réagi ils ont écouté la communauté et mis l'escalpeur en pls j'aimerais bien voir la tête de ce qu'elle part ni un merde il est mis à 300 il part pas là ça y est ils vont faire un rassur qu'est ce que je fais je vais essayer de diminuer 150 au final il va lui rester sur le dos et s'il en a pris 10 ils vont lui rester sur le dos il va finir par les vendre 35 balles juste pour retrouver sa mise parce que le mec il préfère acheter le site officiel à 35 balles avoir la sécurité etc qu'acheter un inconnu et ça ça me fait plaisir les gars ça me fait plaisir de voir le scalpeur en pls est ce que vous ça vous fait plaisir un mois je dis josephouine en général par le coup il a bien bossé les gars je sais pas ce que vous en pensez ça mérite des pouces d'ailleurs c'est vrai je le dis souvent en fin de vidéo là je vais pas le dire en fin de vidéo on fait une petite aparté on met un pouce on met un like si c'est pas déjà fait on s'abonne soutient les gars le soutien est important et franchement j'ai pas j'ai pas fait la démarche que dans le but vous faire plaisir entre guillemets j'ai fait dans la démarche pour montrer aussi que le scalping on en a un peu marre on loupe le coche à cause de en fait c'est pas on loupe le coche parce qu'on n'avait pas de sous la plupart du temps c'est qu'on n'a pas été assez dynamique et en quelques minutes c'est passé c'est terminé et nous on rentre du boulot on se connaît qu'il y en a plus c'est pour ça en fait qu'on est frustré c'est pas j'ai pas les moyens à la limite si j'ai pas les moyens et on n'a pas cette frustration on s'est dit bon bah j'aurais pu l'acheter j'ai pas les moyens je l'ai pas acheter on passe là c'est vraiment pour le coup tout cas une bonne partie j'ai pas été connecté au bon moment donc pas de panique les gars si vous avez loupé à soyez patient il y aura la version upgradé il y aura encore petit à petit un approvisionnement du stock au compte gouttes pour que le scalping soit vraiment bien cerné ficelé et voilà faut leur montrer aussi que ça va les ça va les canaliser aussi voilà il y en a beaucoup de scalpeurs parmi ceux qui me regardent il ya des scalpeurs là toi toi tu es un gros scalpeur t'écris jamais en commentaire mais t'en es pas grave tente ta chance mais nous on a le droit aussi de se servir on est patient et on se sert tranquillement la famille voilà bon il y aura bientôt pas mal de live il y aura un live évidemment évidemment sur la switch la collection al dente oeuf jambon fromage qu'on va essayer d'établir il y en a plus qu'un d'ailleurs il y aura un live peut-être vendredi soir sur le le gros sac que lmb m'a apporté au début je voulais faire en vidéo mais je me dis en live ça s'y prête carrément bien de déballer un peu ce qu'il ya dans le sac vous voulez voir ce que je peux appeler sac rétro gaming un gros sac le sac du père noël le père lmb les gars il ya papa nauffel et là il ya papa lmb alors c'est pas un sac qui m'a donné c'est un peu un truc vous verrez mais en live ça va s'y prêter al dente les gars il ya plein d'autres choses les gars en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie n'oubliez pas le pouce le pouce et de vous abonner créer un petit compte google abonnez vous le soutien ça donne la force les potes dans tous les cas je vous dis à très vite